Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Valentin, je suis animateur sportif à l'UFOLF89 et aujourd'hui je vais vous proposer un circuit training pour pouvoir rester en forme durant ce confinement. Pour ça vous allez avoir besoin d'un tapis, d'une bouteille d'eau, d'un chronomètre pour pouvoir se chronométrer et d'une tenue de sport adaptée, que ce soit au niveau des chaussures et au niveau de la tenue vestimentaire. Il faut savoir qu'il y aura une vidéo par semaine durant ce confinement. Durant cette vidéo, nous allons voir un circuit training, circuit training de base avec 6 exercices sur 3 séries. Dans cette vidéo, je vais vous accompagner sur une seule série. Bien sûr, ce seront des exercices accessibles à toutes et à tous que vous pourrez tout simplement refaire chez vous. Je vous conseille très fortement à la fin de ces séries de faire une séance d'étirement basée sur une dizaine de minutes pour vraiment relâcher tous les muscles qu'on aura sollicité tout simplement. Que ce soit les ischios jambiers, les couatriceps, les fessiers, etc. Pour le premier exercice, nous verrons le rameur. Le rameur, je suis assis. Mon dos et mon buste bien droit. Mes jambes, je vais venir les surélever face au sol. Ensuite, je vais commencer mon chrono et je vais venir ramener les genoux vers ma poitrine. On va vraiment venir gainer la ceinture abdominale. Surtout, très important, pensez à aller à votre rythme. Allez, encore 10 secondes. Ok, top, relâché. Une fois que les 15 secondes de repos sont effectuées suite à l'exercice du rameur, nous allons procéder au deuxième exercice. Le deuxième exercice consiste à faire du gainage. Pour le gainage, très important, on gagne bien les abdos. Les fesses, on ne les met pas trop hautes ni trop basses. Vraiment, on essaie d'être parallèle au sol. Et là, on va venir mettre en chronomètre pendant 30 secondes. C'est parti. Allez, on pense bien, on tient bien sur toi son rythme. On pense bien à souffler, à respirer. Très important. Allez, encore 10 secondes. Ok, top, on relâche. On relâche très doucement. On va venir poser les deux genoux. Ok. Et pour le troisième exercice, on va partir sur la planche. La planche, on va venir se mettre sur le côté. Et hop, on va vous fixer un objectif en face, un point. Et le but, on va venir travailler les obliques sur les côtés et toujours le gainage des abdos. Hop, pendant 30 secondes. Je lève mon chrono. Ok, top, c'est parti. Hop, on pense bien à lever le fessier. Il ne faut pas que le fessier touche le sol. Hop, on est parti pour 30 secondes de travail. On pense bien à souffler. Allez, 5 secondes. Ok, top. Sur cet exercice-là, vous, vous allez faire 3 séries. Pensez bien à changer de côté. Donc là, par exemple, pour la deuxième série, vous vous mettez sur le côté. Une fois que les 15 secondes de repos sont effectuées, on va venir faire le quatrième exercice. Le quatrième exercice s'appelle le mountain climber. Le but, on va vraiment se mettre en position compte. Ni on va pas mettre les fesses trop hautes, ni trop basses. On va venir vraiment s'adapter correctement. Et ensuite, on va venir alterner. On va monter un genou, puis l'autre. Et là, une fois qu'on a compris le mouvement, on va pouvoir accélérer. Donc là, on commence à mettre le chrono. Ok. Allez, top, c'est parti. Hop. Là, pour l'instant, on peut aller à son rythme. Une fois qu'on comprend bien le mouvement, on va pouvoir venir accélérer. Allez, encore 10 secondes. 3, 2, 1. Ok. Ok, on pense bien à souffler, on relâche. Ok. On peut venir s'étendre si on veut un petit peu. Étendre les jambes comme ça. On pense bien à souffler. Et après ça, les 15 secondes de repos, on va passer sur le cinquième exercice, l'avant-dernier. Donc pour le cinquième exercice, on va toujours être sur le travail des jambes. Avec les montants de premier de l'exercice 4, on a commencé le travail des jambes, des quadriceps, des fessiers. On va continuer avec l'exercice 5, qui sont des jumping jacks. Le but, il va être très très simple. Pour le niveau facile, le but, on va venir coller les deux pieds. On va venir tendre les mains pareilles, ici. Et le but, on va venir, hop, décoller, les mains et les pieds en même temps. Les mains, les pieds en même temps. Les mains, les pieds en même temps. Pour le niveau un petit peu plus difficile, pour les plus sportifs. Le but, il va être très simple. Ça va être le même mouvement, sauf qu'on va venir fléchir les genoux légèrement. Hop, je fléchis les genoux légèrement. Ok. Donc là, on est parti sur 30 secondes. 30 secondes de travail, 15 secondes de repos. Ok. Allez. Top, c'est parti. Allez, on pense bien à respirer. Très important. Très important. Allez. Allez, il nous reste 15 secondes. Ok, top. Ok, là, on pense bien à s'étirer. On peut vraiment venir tendre les jambes pour vraiment étendre le muscle derrière, pour étendre le muscle. Hop. Pour le sixième exercice, on va travailler sur les fentes avant. Fentes avant, on va venir vraiment insister sur les quadriceps et les fessiers. Donc là, le but, on va venir mettre les deux pieds ici, face à notre corps. Les pieds, largeur épaule. Le but, on va venir mettre la jambe droite devant. Hop, on va se baisser. On revient au point de départ. Et on fait de même avec la jambe gauche. On va venir mettre le genou le plus proche du sol, sans toucher le sol. Toujours, on garde le buste bien droit. On fixe un point devant soi. Et voilà. Donc là, on est parti pour 30 secondes. C'est le dernier exercice de la série. C'est parti. 30 secondes de travail. Ok. On respire bien. On fixe toujours un objectif. Un point en face. Hop. On est toujours à son rythme. Ok. Il nous reste 10 secondes. Et la dernière. Ok. Pour la série 1, c'est terminé. Pensez bien avoir un coup. Buvez un coup entre chaque série. Vous avez encore deux séries. Je précise. N'oubliez pas. Petite séance d'étirement à la fin. C'est fortement conseillé. Je vous le conseille. Et n'oubliez pas. Il faut se bouger. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon confinement. Malgré cette situation difficile. N'oubliez pas. Restez en forme. On se revoit vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir.